Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 898 de l'After Zapimage. On va débuter avec une très mauvaise nouvelle pour le football français et plus particulièrement pour les clubs de Ligue 1 après les nombreuses péripéties avec le diffuseur Mediapro. Cette fois-ci, c'est l'un des diffuseurs historiques du championnat de France qui se retire. Le groupe Canal rend ses droits TV à la LFP pour la Ligue 1 et demande un nouvel appel d'offre par l'intermédiaire de son patron Maxime Saada. Le groupe Canal estime que la Ligue 1 est devenue beaucoup trop chère. Voilà une déclaration du patron de Canal. J'estime que le produit Ligue 1 a été dégradé dans l'absolu. Donc voilà, Canal qui se retire, Canal qui attend évidemment de voir le prix des droits télé diminuer parce que lorsque les droits télé ont été vendus à Mediapro il y a plus de deux ans et demi maintenant, c'était plus d'un milliard le prix de la Ligue 1. Évidemment, la Ligue 1 ne vaut pas, c'est un milliard. En plus de ça, avec la crise du Covid, les prix vont être revus considérablement à la baisse et c'est ce que demande Canal Plus avant de revenir dans ce dossier de la Ligue 1, de voir les prix considérablement baisser. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle évidemment pour les clubs de Ligue 1 qui ont déjà pas mal de soucis avec Mediapro. Il faut ajouter à ces soucis maintenant ceux du groupe Canal. Ensuite, on a une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui nous parle de l'état de forme de Kylian Mbappé et de Neymar à l'aube de la finale du Trophée des Champions. Ce soir, entre le PSG et l'OM, il nous dit que Kylian est en parfaite condition, tout comme pour Neymar. On réfléchit à de diverses options pour être le plus compétitif possible. On suivra donc la compo d'équipe parisienne. Ce soir, face à l'Olympique de Marseille, on ne sait pas si Neymar sera titulaire, même si visiblement il a l'air en forme. Il faut rappeler que Neymar n'a plus joué depuis quasiment un mois maintenant. Le dernier match qu'il a fait, c'était face à l'Olympique lyonnais au mois de décembre. Et depuis, il était blessé. Donc, je ne sais pas si on va prendre le risque du côté de Paris de l'aligner ce soir en tant que titulaire. Ensuite, on a une info qui nous vient d'Arsenal, puisque les Gunners sont ouverts des discussions avec les représentants de l'attaquant allemand du Paris Saint-Germain, Julian Draxler, qui ne joue plus beaucoup du côté de Paris. Des petits bouts de match, en fin de match, il a eu l'occasion de jouer un petit peu plus au début d'année, lorsqu'il y avait beaucoup de blessures ou d'absents du côté de Paris. Mais, il faut bien se le dire, à l'avenir de Draxler, il n'est plus à Paris. Donc, Arsenal pourrait être une option pour lui. Ensuite, on a une déclaration de Paul Lannes, le milieu de terrain brestois, qui a donc affronté le PSG le week-end dernier. Il nous parle de Marco Verratti, il nous dit qu'il est infernal, il ne fait que pleurer, il protège très bien son ballon, il ne le perd quasiment jamais. En plus, comme il est plutôt petit de taille, il est proche du ballon et très bon sur ses appuis. Ce n'est vraiment pas simple de jouer face à lui. On continue avec une déclaration de Keylor Navas, qui nous parle d'une baisse des salaires, puisque ça aussi, c'est étudié dans quasiment, c'est même pas dans quasiment, c'est dans tous les clubs de Ligue 1, on essaye de trouver des accords avec les joueurs pour baisser les salaires, puisque l'on sait que les clubs souffrent terriblement de cette crise. Voilà la déclaration de Keylor Navas, qui nous dit, pendant le confinement, c'était nécessaire parce que la compétition était arrêtée. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il s'agit, la compétition continue, on gagne et on mérite notre salaire et on ne nous dit rien. Voilà la déclaration de Keylor Navas, donc évidemment, il y a beaucoup d'autres joueurs, notamment comme Andy Delors, qui se sont déjà positionnés et qui ont dit, s'il faut aider le club, Andy Delors pour Montpellier, il a dit, moi je suis prêt à baisser mon salaire, visiblement, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ensuite, on continue avec ces statistiques sur Paul Lerola, le nouveau latéral de l'Olympique de Marseille, qui a délivré 13 passes décisives depuis ses débuts en Serie A, donc en 2016-2017. Seul un joueur fait mieux que lui en Italie, Juan Quadrado, le latéral de la Juve, donc c'est plutôt intéressant, c'est un profil complètement différent d'Iroki Sakai. Iroki Sakai, il était plutôt bon défensivement, mais très très peu présent offensivement. Là, Paul Lerola, c'est plutôt l'inverse. Il est assez bon quand même offensivement, d'après les infos et les vidéos que j'ai pu voir, il a une qualité de centre qui est quand même très intéressante, ça va être vraiment quelque chose de différent par rapport à Sakai. En revanche, défensivement, ce n'est pas l'assurance tout risque quand même, Paul Lerola. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne le FC Lorient, puisqu'après une série de tests PCR effectués chez les Merlu, Lorient a enregistré un total de 7 cas de Covid, dont 5 joueurs professionnels, ce qui porte à 7 le nombre total de joueurs infectés au club, puisque 2 cas ont été confirmés déjà la semaine dernière, donc pas mal de cas de Covid du côté de Lorient pour le moment. Le match de Lorient est ce week-end face à Dijon, un duel de haute tableau est pour le moment maintenu. Direction la Ligue 2 maintenant avec les statistiques de Mickaël Lebihan, meilleur buteur de Ligue 2 avec la JOCR, 18 matchs, 14 buts, 5 passes décisives pour Mickaël Lebihan, 4 fois nommé pour le titre de meilleur joueur du mois, une fois il a été élu, Mickaël Lebihan, c'est très très bien pour lui de le revoir en pleine forme, il a vécu des saisons quand même compliquées du côté de Nice, notamment à cause de très très graves blessures qui l'ont éloigné quasiment plus d'un an des terrains, il a retrouvé la confiance, le talent qu'il a toujours eu du côté d'Ausserre, et puis ce qu'il fait avec la JOCR c'est exceptionnel, parce qu'Ausserre est l'une des meilleures équipes de Ligue 2, c'est une équipe flamboyante, meilleure attaque de Ligue 2 avec le meilleur attaquant de Ligue 2, et une équipe qui ambitionne cette année de retrouver la Ligue 1, donc c'est super pour Mickaël Lebihan et la JOCR. Direction le Real Madrid maintenant avec l'officialisation du prêt de Luka Jovic du côté de l'Eintracht-Francfort qui devrait arriver aujourd'hui ou demain, c'est tombé hier dans la presse espagnole, Luka Jovic qui devrait donc faire son grand retour du côté de l'Eintracht, déclaration de Freddy Bobic, directeur sportif de l'Eintracht-Francfort, qui nous dit que Luka est sur le point de nous rejoindre en prêt jusqu'à l'été prochain, nous devons encore régler quelques détails, on parle d'un prêt sans option d'achat pour Jovic qui ne joue pas du côté de Madrid, et qui va donc retrouver un club qui lui a permis de rejoindre le Real Madrid, puisque Luka Jovic du côté de l'Eintracht, c'était quand même assez fort ce qu'il faisait. Ensuite on continue avec une info qui nous vient d'un quotidien espagnol, selon le quotidien Quattro, Sergio Ramos et son agent vont laisser jusqu'au mois de février au Real Madrid pour proposer une prolongation de contrat avant d'écouter les offres des autres clubs. Voilà un petit peu l'ultimatum posé par Sergio Ramos et ses représentants au club madrilène. Ensuite on a cette petite image assez sympa du stade Santiago Bernabéu sous la neige, une image assez rare quand même du côté de Madrid, une très belle image. On rappelle le Bernabéu toujours en rénovation pour le moment. Ensuite on continue du côté du voisin l'Atletico Madrid, qui s'est imposé hier dans un duel de haut de tableau en Liga. L'Atletico s'impose 2 à 0 face au FC Sevilla grâce à des buts d'Andrel Correa. Un but aussi pour Saoul, l'Atletico qui a été très efficace sur ce match. Il est vrai que Sevilla s'est procuré des situations, mais le problème c'est que le FC Sevilla, ses situations finissaient souvent à côté du but. Très peu d'efficacité devant le but pour les Andalous et face à la défense de l'Atletico Madrid. Quand tu as des occasions, il faut au moins les cadrer, parce que c'est déjà très compliqué de mettre un but à l'Atletico. 6 buts encaissés cette année par l'Atletico Madrid, c'est le meilleur total de l'histoire de la Liga à ce stade de la compétition. C'est hallucinant, 6 buts encaissés pour l'Atletico Madrid depuis le début d'année en championnat. Très bonne opération au niveau du classement pour l'Atletico, qui compte maintenant 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et on le rappelle, l'Atletico a aussi 2 matchs en retard par rapport au Real. Donc c'est vraiment une très très bonne opération à noter encore une fois. Une bonne prestation de Thomas Lemar, qui est impliqué sur le premier but de l'Atletico Madrid. C'est lui qui va aller faire le décalage sur le côté. Et puis depuis quasiment un mois, depuis le match face au Real Madrid, Thomas Lemar a une place de titulaire avec Diego Simeone. Donc tant mieux pour le Frenchie, qui a eu quand même des moments assez compliqués depuis qu'il est arrivé du côté de l'Atletico. Ensuite, on continue du côté de Barcelone, avec la une du quotidien Mundo Deportivo, Eric Hockey. Le défenseur central viendra donc du côté de Barcelone. Et normalement, il arrivera sur ce mercato hivernal. Manchester City est prêt à baisser son prix fixe de 5 millions d'euros. Ces 5 millions d'euros seront payés la saison prochaine, plus des bonus. Le joueur à la demande de Ronald Koeman a déjà accepté l'opération. Et maintenant, on attend donc un accord avec le futur nouveau président du Barça qui devra valider ce transfert. Mais visiblement, tout le monde est d'accord entre le Barça, Manchester City et le joueur pour que Eric Garcia arrive à la fin du mois de janvier du côté de Barcelone. Maintenant, il faut attendre aussi l'aval du nouveau président catalan. Et ça, ça sera le 24 janvier. Ensuite, on continue cette fois-ci du côté de la Première Ligue avec la victoire de Manchester United qui s'est imposée hier du côté de Burnley 1 à 0 avec un but de Paul Pogba. Un très bon match d'ailleurs de Pogba qui a été élu homme du match avec beaucoup de statistiques où il était numéro 1 sur ce match Paul Pogba. Le but est d'ailleurs vraiment assez beau, le but de Pogba hier. Bonne opération au niveau du classement pour Manchester qui est donc leader de la Première Ligue. C'est la première fois depuis 2012-2013 que Manchester est en tête de la Première Ligue après 17 journées. Les Mancuniens qui comptent 3 points d'avance sur Liverpool. Et pour la petite info, ce dimanche en Première Ligue, Liverpool recevra Manchester United. Donc un super match en prévision pour ce week-end. On continue avec une victoire aussi importante hier en Première Ligue. La première de l'année pour Sheffield United qui s'est imposée face à Newcastle 1 à 0. On rappelle que Sheffield n'avait toujours pas gagné un match en Première Ligue cette année. C'est chose faite 1 à 0 grâce à un but de Billy Sharpe en seconde mi-temps. Bon c'est une victoire évidemment qui fait du bien au moral, qui permet de mettre un terme à cette terrible série. Mais bon ça n'empêche pas le fait que normalement Sheffield, à moins d'une seconde partie de saison exceptionnelle, il devrait jouer l'année prochaine en deuxième division. On continue avec une déclaration de José Mourinho qui a répondu à Mesutazil puisqu'un journaliste a demandé que pensez-vous de Mesutazil qui a déclaré qu'il préférerait prendre sa retraite plutôt que de signer à Tottenham. Réponse de Mourinho, mais qui a dit à Mesutazil que Tottenham était intéressé par lui ? Ensuite, direction Milan maintenant avec une petite info qui concerne Brahim Diaz. Le Milan va débuter la semaine prochaine les négociations avec le Real Madrid pour Brahim Diaz en cas d'impossibilité de boucler ce transfert. Le club Lombard aimerait quand même le prolonger jusqu'au mois de juin 2022. Ensuite, du côté de l'Allemagne, une déclaration de Robert Lewandowski qui a rendu hommage à sa manière à Jurgen Klopp qui lui a permis évidemment de beaucoup progresser du côté du Bayern de Munich. Lewandowski qui a comparé Klopp à un mauvais professeur. Il nous dit de quel professeur vous vous souvenez le plus ? Pas de celui qui n'a jamais rien attendu de vous. Non, vous vous souvenez de ce mauvais professeur, celui qui était strict avec vous mais qui vous a beaucoup aidé. Voilà la déclaration de Robert Lewandowski envers Jurgen Klopp. Et on va terminer les amis du côté de l'Ecosse avec cette petite image assez insolite que l'on a vue hier au Celtic Park. Le Celtic jouait face à Ibernian en championnat. On est à la 61ème minute de jeu. Le coach du Celtic décide de faire rentrer le jeune Armstrong Okoflex. Il a 18 ans pour qu'il joue ses premières minutes en professionnel. Donc c'est quand même un sacré événement pour lui. Sauf qu'au moment d'entrer en jeu, le jeune joueur du Celtic a oublié d'enlever ses airpods. Vous voyez l'image, il était avec le quatrième arbitre de la rencontre. Il s'apprêtait à rentrer. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait ses airpods un petit peu particuliers. C'est quand même assez spécial. Ça veut dire déjà qu'il est allé s'échauffer ou alors qu'il était sur le banc de touche avec ses airpods. Donc plutôt particulier cette image du côté du Celtic Park hier. Voilà les amis, c'est la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.